La stratégie du Rwanda vise quatre types d'objectifs. Le premier objectif, quand le Rwanda mène la guerre via le M23, c'est d'abord pour son économie. Son économie tient entre 40 et 60% de la contrebande minière. Tous les coltans que nous avons dans le Massissi, vous savez Massissi a 60 à 80% des réserves mondiales du coltan, c'est ça ce que les rebelles poursuivent pour assurer l'approvisionnement régulier du Rwanda. Alors, si la paix revient au Nord Kivu, c'est-à-dire que le budget de l'État de Kigali perd entre 40 et 60% de ses recettes. Ça c'est le premier objectif pour lequel le Rwanda mène la guerre. Deuxième objectif, c'est le tourisme. Affirmation de Julien Palucou, les motivations présumées de Kagame derrière le conflit prolongé au Nord Kivu. Dans une récente interview radiophonique, Julien Palucou, ministre de l'Industrie et ancien gouverneur du Nord Kivu, a fait des déclarations surprenantes sur les motifs cachés du Rwanda pour perpétuer le conflit dans la région. Selon Palucou, la stratégie du Rwanda pour soutenir des groupes, comme le M23, découle d'intérêts économiques, en particulier de sa dépendance à l'égard de la contrebande de minerais en provenance de la province du Nord Kivu. Dans les minerais du Nord Kivu, le Rwanda serait asphyxé sur tous les plans étant donné que ce pays vit de la contrebande de minières. Ce sont les propos de Julien Palucou, ministre de l'Industrie et ancien gouverneur de cette province pendant plusieurs années. Il s'exprimait ainsi au cours d'une émission radio. La stratégie du Rwanda vise quatre types d'objectifs. Le premier objectif, quand le Rwanda mène la guerre via le M23, c'est d'abord pour son économie. Son économie tient entre 40 et 60% de la contrebande minière. Tous les coltans que nous avons dans les massissis, vous savez, massissis à 80% des réserves mondiales du coltans, c'est ça que les rebelles poursuivent pour assurer l'approvisionnement régulier du Rwanda. Alors, si la paix revient au Nord Kivu, c'est-à-dire que le budget de l'État de Kigali perd entre 40 et 60% de ses recettes. Ça, c'est le premier objectif pour lequel le Rwanda mène la guerre. Deuxième objectif, c'est le tourisme. Vous savez que Ruchuru, c'est le sanctuaire des gorilles de montagne. Alors, quand il y a insécurité à Ruchuru, ça fait que seul le Rwanda devient le sanctuaire des gorilles. Et vous savez, pour voir un gorille par les touristes, c'est entre 1 500 et 2 000 dollars. Ça fait que le tourisme remporte au Rwanda entre 300 et 500 millions de dollars l'an. Alors, semer l'insécurité dans le Ruchuru, c'est empêcher effectivement la reprise du tourisme mondial. Troisième mobile pour lequel la guerre est menée au Rwanda, parce que c'est une guerre économique, c'est en fait le commerce. Vous savez, comme Massissi, Ruchuru, Kichanga, toutes les artères sont asphyxiées. Le Rwanda évacue toute sa production vers Goma, parce qu'il y a une nécessité absolue. Et donc, c'est un objectif pour lequel il doit continuer à mener la guerre. Quatrième objectif, c'est le secteur immobilier. Avec la contrebande minière, le Rwanda a eu suffisamment de moyens et de ressources pour construire beaucoup de maisons à Kigali, à Guiseigny. Et beaucoup de Congolais, à la suite de l'insécurité, préfèrent aller louer des maisons à Guiseigny ou à Kigali. Alors, ça fait qu'effectivement, si la guerre prend fin, le secteur immobilier du Rwanda va chuter. Vous savez, un phénomène que le président a évoqué ? Le phénomène de recyclage des FDLR. Le véritable FDLR au Congo, je l'ai dit plusieurs fois, ça s'appelle Koltan, ça s'appelle Nobion, ça s'appelle Cassiterite. Intérêts économiques, l'objectif principal, présumé Palukou, soutient qu'un segment substantiel de l'économie rwandaise, oscillant entre 40 et 60%, dépend du commerce minier clandestin facilité par le conflit persistant au nord Kivu. Selon lui, le Rwanda s'assure un afflux régulier de Koltan, un minerai crucial abondant dans la région, pour alimenter son expansion économique. Malgré les répercussions économiques indéniables de la contrebande de minerais au Rwanda, Palukou laisse entendre que Kagame est manipulé par les puissances occidentales pour exploiter les ressources minérales de la République démocratique du Congo, RDC. Tourisme et insécurité, une relation complexe. Le deuxième objectif présumé, tel que décrit par Palukou, implique la monopolisation du secteur du tourisme des gorilles. Il affirme qu'en encourageant délibérément l'insécurité dans des régions comme le Ruchuru, le Rwanda vise à maintenir son statut exclusif de sanctuaire principal pour les gorilles de montagne, attirant ainsi des revenus substantiels du tourisme. Palukou suggère que cela souligne la nécessité pour le régime de Tshisekedi d'amener le conflit sur le territoire rwandais, soulignant que sans la paix, le Rwanda pourrait voir les visites touristiques diminuer, ce qui met en évidence les ramifications économiques pour le pays. L'étranglement économique, commerce et détournement des ressources Le troisième objectif proposé, selon Palukou, est centré sur l'étranglement économique. Il soutient que le Rwanda bénéficie d'avantages économiques en redirigeant les routes commerciales des villes telles que Masasisi et Ruchuru vers Goma, garantissant ainsi un flux régulier de ressources. Si les conséquences économiques d'un détournement des échanges induits par un conflit sont concevables, les nations de la région doivent reconnaître que le développement régional dépend de la paix. Cela souligne la responsabilité collective de tous les pays de résister à Kagame et Museveni qui soutiennent les groupes rebelles en veillant à ce que la paix soit rétablie au Rwanda et en Ouganda, ainsi que dans toute la région. La quatrième affirmation de Palukou porte sur l'intention du Rwanda d'alimenter un boom immobilier. Il explique que le nombre croissant de Congolais cherchant refuge au Rwanda en raison de l'insécurité déclenche une demande accrue de propriétés locatives dans des villes telles que Gizéni et Kigali. « Recyclage des FDLR », un récit précis Palukou, conclut par un récit factuel de la présence des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, dans la région, reliant leurs actions à l'implication de Kagame dans la contrebande de minerais, étant donné que le fondateur des FDLR se trouve actuellement au Rwanda. Il soutient que Kagame utilise les FDLR comme prétexte pour des interventions militaires et une présence prolongée en République démocratique du Congo, RDC. Palukou suggère que les pays de la région, y compris la RDC, fassent pression sur Kagame pour qu'il entame un dialogue avec les FDLR. Cette démarche pourrait ouvrir la voie à une paix durable dans la région. Conclusion Palukou conclut en soulignant la présence des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, dans la région, en liant leurs activités à l'implication de Kagame dans la contrebande de minerais. Il suggère que faire pression sur Kagame pour qu'il dialogue avec les FDLR pourrait ouvrir la voie à une paix durable. L'écheveau complexe d'affirmation souligne la nécessité d'un examen approfondi et de preuves pour évaluer les motifs qui sous-tendent le conflit prolongé au nord qui vue. Traduit avec Dippledot Somme, version gratuite.